Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo tout à fait différente parce que je vais te montrer comment mettre à jour tes records A de DNS. Alors si tu as reçu un email récemment de Webflow te demandant de mettre à jour tes DNS, c'est tout simplement parce que Webflow a décidé de changer d'environnement serveur, peut-être prendre des plus gros serveurs, peut-être qu'il nous prépare des petites surprises, des petites mises à jour ces prochains mois. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui il va falloir mettre à jour ce DNS et si tu as reçu ce mail déjà plusieurs fois et que tu n'as toujours pas franchi le pas, et bien je vais te montrer comme quoi c'est super simple, qu'en moins de 5 minutes on va pouvoir mettre à jour ces DNS et tu verras que sans craindre d'avoir une panne ou d'avoir le site qui est down, vraiment il n'y a aucune raison d'avoir peur, tu vas voir que c'est super simple à faire et donc je propose de te montrer ça en vidéo. Tu es prêt ? Installe-toi, on y va ! Alors comme tu peux le voir c'est que si tu as reçu ce genre d'email, Webflow te dit qu'il me reste moi aussi quelques clients à mettre à jour, dont je dois mettre à jour le serveur DNS. Et donc on va faire ça ensemble, ça va être super simple, je vais te montrer ça. Donc moi avant de commencer la vidéo je suis chez OVH, mais sache que ça fonctionne comme ça pour tous les autres serveurs, donc ça va fonctionner chez toi quasi de la même manière. Si tu as le moindre problème, le moindre doute, la moindre question sur cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors donc cet email, on l'a tous reçu, surtout si tu es un client Webflow bien entendu, et cet email te dit qu'il faut mettre à jour tes DNS et ce avant le 30 avril. Alors si tu ne le fais pas, rien de grave, en tout cas à court terme ça peut mal, les sites ne vont pas être down, mais comme Webflow met à jour ses serveurs, met à jour peut-être tout son environnement serveur, donc il va falloir s'adapter si tu veux bénéficier toujours des meilleurs serveurs, de la rapidité de chargement et puis de toutes les fonctionnalités qui vont peut-être s'ajouter par la suite. Donc c'est intéressant de le faire et puis c'est vraiment quelque chose qui va prendre deux minutes et qui va être en ligne et puis on en parle plus, c'est fini pour quelques temps jusqu'à ce qu'il rechange d'environnement. Mais donc ici, les étapes sont assez simples et donc dans l'email, ils te disent qu'en cinq étapes, tu vas pouvoir faire cela sans problème. Mais donc je me suis dit que j'allais te montrer ça en vidéo, tout simplement pour te l'expliquer, te montrer aussi à la vitesse à laquelle ça fonctionne parce que le déploiement du DNS peut parfois prendre 24 heures, c'est ce qu'ils indiquent ici. Donc eux, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 24 heures, mais chez OVH en général, et je ne vais pas m'aventurer sur des fausses promesses, mais en général, ça prend moins de quelques minutes. Mais donc c'est toujours mieux de prendre ses précautions et de choisir un moment où il y a le moins de trafic sur le site internet de tes clients. Donc soit tu fais ça pendant la nuit, soit tu fais ça très tôt le matin, genre à 4-5 heures du matin, tu prends une demi-heure et tu fais ça pour tous tes clients et puis voilà, tu en es quitte, c'est fini. Ici, je vais le faire en plein après-midi, mais tout simplement parce que je sais que ça ne craint rien. J'ai déjà fait les tests sur plusieurs de mes clients. Ici, il m'en reste quelques-uns et je vais vous montrer ici tout de suite comment ça se passe. Alors la première chose à faire, comme ils disent ici, c'est d'aller voir dans la partie Custom Domains. Et donc le Custom Domains, c'est tout simplement sur ton tableau de bord où tu as connecté ton client déjà avec les deux records A qu'il a fallu mettre à l'époque. Eh bien, tu verras qu'ici maintenant, ils sont différents. Donc ils sont toujours verts, tu as l'impression qu'il n'y a aucun souci, mais il te dit bien d'agir, c'est recommandé d'agir, de les mettre à jour. Parce que si comme moi, voilà, tu l'as fait à un moment donné et donc si je vais chez mon client, donc là, c'est massmiss.be qui est lié à massmiss.be. Donc tout simplement, j'étais sur OVH, j'ai été sur mon nom de domaine, j'ai tapé le client, j'ai été dans l'onglet Zone DNS, ensuite, j'ai choisi les A records et ce sont ces deux records-là qu'il va falloir mettre à jour. Et donc tout simplement, ici, ça termine par 155, 104 et ici, j'ai 70, 75 et 27, 100 et 2 et là, j'ai 190, 100 et 2. Donc ça veut dire qu'ils sont différents, ça veut dire qu'il faut les mettre à jour. Alors comment est-ce que je vais le faire tout simplement ? C'est cliquer ici une fois et il va me copier le premier A record. Je vais sur ma petite boule ici pour modifier l'entrée. Je vais remplacer l'IP ici. Je fais valider. Donc là, OVH me dit aussi que ça peut durer jusqu'à 24 heures, mais comme je te disais au début de la vidéo, ça va bien plus vite que ça. Je me reprends mes records A. Je vais sur mon deuxième. Je change ici. Donc c'est tout simplement le remplacer. Il ne faut rien changer au-dessus. Tout laisser par défaut. Je fais suivant. Je valide une nouvelle fois. Et voilà, c'est déployé. Donc là, j'ai demandé à OVH de mettre à jour le DNS à records de mon site Webflow. Et donc ce que je peux faire maintenant pour tester, et juste par pure précaution, je vais maintenant checker le statut ici sur Webflow. Je vais cliquer OK. Donc il se peut qu'il faut attendre un tout petit peu. C'est normal. Hop, on reteste. Voilà, il faut encore attendre un tout petit peu. Ce qui peut aider parfois, c'est de publier le site Internet. Donc ça prend quelques secondes parce que le site n'est pas gros du tout. Voilà, on patiente un peu. Et voilà. Donc je vais revoir un peu ce qui se passe en bas. Voilà, il a pris en compte les nouvelles adresses. Je peux maintenant tester le site en live. Et voilà, aucun plantage. Le site est toujours là. Et donc il n'y a eu aucun moment down pour mon client. Et donc ça veut dire que tout s'est bien passé. Ça veut dire qu'on peut tout simplement passer au deuxième client, au troisième client. Et voilà. Donc rien de compliqué. Mais je voulais te faire cette petite vidéo histoire que tu sois rassuré et que tu puisses mettre à jour tous tes clients Webflow tout de suite. Allez, on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao, ciao.